Alexandre, le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny s'est ouvert ce lundi, 9 ans après le drame. Oui, l'un des pires accidents de train en France, le déraillement d'un corail en garde de Bretigny-sur-Orge avait fait 7 morts et des centaines de blessés en 2013. La SNCF, SNCF Réseau et un cadre cheminot comparaissent pour homicide involontaire. C'est un procès hors normes, Gladys Laffitte, avec de très nombreuses parties civiles. Oui, l'audience a d'ailleurs commencé dans une salle pleine avec l'appel des victimes par la présidente, très délicate. Il a duré plus d'une heure, 435 noms ont été égrénés. A chaque fois, les victimes ou leurs avocats se sont approchés à la barre pour confirmer leur identité. Et pour chacune des 7 personnes décédées, ce sont des groupes de proches qui se sont levés. Des hommes et des femmes qui ont perdu un père, une cousine, une petite amie dans la catastrophe, parfois très impressionnée face au tribunal. Il faut dire que le procès est très attendu, 9 ans après les faits, aussi par la SNCF qui est mise en cause. Maître Emmanuel Marcini est l'avocat de la société. C'est un procès important pour la SNCF qui attend également ce procès depuis de nombreuses années. Jamais, jamais, au regard des difficultés rencontrées, la sécurité n'a été en jeu. Et c'est ce que la SNCF va démontrer au cours de ce procès. A l'époque, Guillaume Pépi, l'ex-patron du groupe, avait reconnu la responsabilité de la SNCF. Il doit témoigner jeudi à la barre. Cette responsabilité est-elle pénale ? C'est le tribunal qui le dira. Il a 8 semaines pour juger. Gladys Laffitte au tribunal correctionnel d'Evry.